Gossier de l'autre côté de la piscine Et le meilleur nageur peut-être de tous les temps qui vient de plonger dans cette piscine de Brickini On va voir à quelle sauce il va choisir de manger ses adversaires Et vous le voyez il est déjà en avance Léon Marchand au couloir numéro 4 Il est déjà largement devant la Léon Marchand à l'issue des 50 premiers mètres Il va virer en tête Et c'est un nageur qui a montré une énorme qualité subaquatique Il est très très bon dans les parties sous l'eau Et il est déjà en tête, 28 secondes, 89 Une demi-seconde d'avance déjà sur Clément Bidard Et Carlyte Cassi au couloir numéro 1 Mais c'est bien le nageur des Dauphins du Toec qui a pris de l'avance pour l'instant même si Antoine March à ses côtés au couloir numéro 5 ne se laisse pas complètement distancer Lucien Vergne également L'autre nageur des Dauphins du Toec Le champion d'Europe junior de cette épreuve au couloir numéro 3 ne se laisse pas faire Et encore les Dauphins du Toec au couloir numéro 2 en la personne d'Antoine Viquera champion de France de cette épreuve au couloir numéro 2 Et les 100 premiers mètres en 1,02, c'est énorme 1,02, c'est énorme ce qu'il réalise là C'est monstrueux, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire Et la piscine est en train de totalement s'enflammer à la vitesse de Léon Marchand qui est en train d'accélérer Il va exploser, il va aller chercher un record Léon Marchand Lequel va-t-il exploser à la 2 record ? Ça va nager très très vite, il est temps, il a plus de 2 longueurs d'avance La piscine est debout, la piscine est debout Ganesh C'est absolument incroyable ce qu'il est en train de faire Il est, oh là là, 1,33,70 1,33,70, c'est monstrueux, c'est monstrueux Une demi-seconde de mieux sur 150 mètres Il est en train de pulvériser le chronomètre à Léon Marchand Il va probablement être très très proche de ce record d'Europe Et il continue d'accélérer 2,06, 12 le record d'Europe C'est monstrueux, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire Léon Marchand Écoutez le public Il a pratiquement 7 mètres d'avance sur le deuxième de cette épreuve Le record de France, c'est sûr, il va être explosé Mais le record d'Europe, est-ce qu'on va aller chercher ? Le record d'Europe, ouais ! 2,05,95 ! 2,659, 2,659 Léon Marchand, c'est absolument dément 2,659 C'est monstrueux, c'est monstrueux ce que vient de faire Léon Marchand C'est un temps absolument astronomique Il est à six dixième du record du monde du 200 mètres Brasse Et attention, coulée 4,56 pour la Lido numéro 3 Il est distancé, Léon Marchand Enfin, distancé, c'est un bien grand mot 25,30 pour Léon Marchand sur les 50 premiers mètres Il semble avoir pris plutôt une posture d'attente pour le moment Mais il va falloir qu'il accélère S'il veut faire partie de la course et faire partie de ce relais français Pour l'instant, c'est toujours Ouissa Mamazir Yeba qui a pris l'avantage Et on le voit Adrien Salvant couloir numéro 6 Juste en deuxième position 51,38 pour Yeba effectivement Sur la Lido numéro 3 Et Léon Marchand en 52,40 Très belle coulée de Léon Marchand Toujours un tout petit peu en retrait même si il s'est replacé Il s'est repositionné dans cette course Il y a Ouissa Mamazir Yeba, il y a Roman Fuchs au couloir numéro 4 Il y a Adrien Salvant au couloir numéro 6 Et Léon Marchand qui est en train de revenir Attention à Léon Marchand Attention à Léon Marchand Il va passer, il va peut-être virer en tête sur les 150 premiers mètres En tout cas, il va se placer en troisième position Derrière toujours Ouissa Mamazir Yeba et Adrien Salvant Et là, on le voit à cette coulée qui a sainte importance Il est sorti devant Léon Marchand Il est sorti au couloir numéro 1 Et attention, ça va être un énorme duel entre Léon Marchand, Ouissa Mamazir Yeba, Roman Fuchs et Adrien Salvant Et encore une fois la piscine qui est debout, qui encourage, qui hurle Pour pousser Léon Marchand Il va vouloir s'imposer Léon Marchand Il va aller la chercher, il va aller la chercher cette pédale Incroyable Léon Marchand 45 secondes Non, 46, 44 pour Léon Marchand Qui va chercher, qui va chercher cette victoire Incroyable, il était distancé sur les 50 premiers mètres Qu'est-ce qu'il nous a fait encore une fois ? Et il décroche évidemment, évidemment, et bien il décroche son ticket Là aussi, pour les Mondiaux Une minute, 53 secondes 37 centièmes C'est le meilleur temps de Léon Marchand Et accessoirement, son record de France Il va probablement aller vouloir le battre Parce qu'il est venu ici, dans cette piscine-arène Pour battre tous ses records Et pour montrer à la concurrence internationale qu'il va tous les battre Et il est déjà très bien parti d'ailleurs Léon Marchand Avec à ses côtés, sur la Lido numéro 6 Jérémy Desplanches qui reste au contact Tout comme d'ailleurs en Neuyan Tellant 26 secondes, 0,7 pour Léon Marchand Un peu lent par rapport à son passage du record de France Il était passé 25 secondes, 52 centièmes Mais vous le voyez, il est déjà reparti Il est en train de produire son effort Il va très très vite là Avec une très belle coulée Comme il en a l'habitude Aux alentours des 15 mètres Et il accélère progressivement Il donne du fil à retordre à ses adversaires Au fur et à mesure Il a déjà une longueur d'avance Pour ainsi lire un sur Jérémy Desplanches Et sur Neuyan Tellant 54 secondes, 25 centièmes C'était son temps de passage Lors des championnats du monde l'année dernière 55,11 0,8 0,8 dixième par rapport à son temps Lors des derniers championnats du monde Mais il est en train Une fois de plus d'accélérer Et de relancer On le voit Léon Marchand qui prend De plus en plus d'avance Sur ses adversaires Qui dorénavant ne le voient plus que de loin Quelle avance Il est en train d'avance En ce moment là Léon Marchand Il est en train de produire Produire encore un peu plus son effort On va voir Il est en train de distancer véritablement Jérémy Desplanches Neuyan Tellant Lui aussi est distancé Une 24,98 Et une 53 d'avance Sur Neuyan Tellant Un peu loin De son tout meilleur temps Léon Marchand On le voit Il est peut-être un peu moins aérien Que dans ce début de course En tout cas Il sera qualifié Pour les prochains championnats du monde Ça c'est sûr Quel chrono sera-t-il capable de faire ce soir ? On va voir combien il va passer Il lui reste environ 10 mètres Il sera proche des 1,55 Tout au mieux Et Noyan Tella qui est en train de revenir On voit Léon Marchand Un peu en difficulté ce soir Il revient très très fort Mais c'est Léon Marchand 1,55-79 pour Léon Marchand 1,55-79 Qualifié donc Pour Fukuoka Le pape, le dos, la brasse, le crawl Les 4 épreuves de 4 nages Sur lesquelles Léon Marchand excelle Et vous le voyez Il a déjà pris l'avantage Sur ce papillon Qu'il maîtrise parfaitement 1,58-53 C'est le temps qu'il va falloir réaliser Pour aller chercher les minima Pour se qualifier Pour les championnats du monde A Tokyo Avec donc un bon départ Réalisé par Léon Marchand Avec à ses côtés Et sur la ligne d'eau numéro 1 C'est parti très très fort Aussi avec Enzo Tessic Oui Léon Un peu en deçà de ses temps habituels Mais vous le voyez Il a une très très grosse coulée Et il sort aux 15 mètres Sur cette épreuve de dos Il a repris nettement l'avantage Sachant que le dos Et peut-être sa nage la moins forte On verra en brasse et en crawl Vous verrez Il va continuer à prendre l'avance Tout au long de ce 200 mètres Mais là On voit qu'il est parti Et qu'il a envie D'être au plus proche De son tout meilleur niveau Et là il est parti quand même Très très fort Léon Marchand Parce que sur ses 50 derniers mètres Il a mis tout simplement Deux longueurs A tous ses adversaires Et deux secondes déjà A Enzo Tessic en deuxième position 54-46 pour Léon Marchand Sur ses 100 premiers Et vous voyez Sur les 150 premiers mètres Il va nager très vite Très 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 vite Ce soir très probablement Aux alentour Réalisé C'est peut-être Le deuxième de tous les temps A l'issue de la deuxième coulée A l'issue de la deuxième coulée Le dos Peut-être la nage sur laquelle Il est le moins fort Mais comparé à ceux qui lui sont à côté Aujourd'hui il est largement meilleur 56-54 Une seconde Trois d'avance sur Top Rémy Sur la ligne d'eau numéro 2 L'avance déjà qu'il a Il a plus d'une longueur d'avance Sur tous les autres nageurs Sur cette finale du 404 nage Pour l'instant il est droit Il est à l'aise Il nage son dos bien Au centre de la ligne Il est bien positionné Sur tous ses appuis Et déjà pratiquement deux longueurs d'avance Pour le nageur des dauphins du Touec Une 9-21 donc Sur les 150 premiers mètres Et deux secondes et demie d'avance Sur Emilien Maintenant le champion de France En titre Qui ne gardera pas Son titre de champion de France On le savait Avant le début de cette finale Que ce titre Ne devait pas échapper A Léon Marchand La seule incertitude C'est le chrono finalement Que va pouvoir faire le Toulousain Oui On verra Ce qu'il sera capable de faire Ca va peut-être pas être Le meilleur chrono de sa carrière On vous l'a dit Il a un programme très complet Il revient d'un stage A haute intensité Et sur les premières épreuves Sur le 200 mètres 4 nage Sur le 200 mètres papillon Il était un peu en deçà De son tout meilleur niveau Mais l'important aujourd'hui C'est de gagner C'est d'aller chercher Tous ces tickets Pour les championnats du monde Et ce sera aussi De venir faire plaisir A ce public français Qui est venu nombreux Pour le regarder Il est sur sa série du 100 embrasses Désormais La Léon Marchand Toujours largement en tête Avec en 2ème position Sur la Ligue 2 Numéro 5 Emilien Matenay Qui tente de rester au contact Et en 3ème position C'est Jawad Ou c'est Tom Rémy On va voir C'est pour l'instant C'est plutôt le couloir Numéro 2 En la personne de Tom Rémy Et hier Léon Marchand Avait précisé Qu'il était peut-être Un petit peu Moins bon en brasse Sur le 200 mètres 4 nage Mais là vous le voyez Il se repositionne Il se replace Et il est en train d'accélérer Sur la fin De ce parcours de brasse Il reste bien dans sa ligne En tout cas là Léon Marchand Pour en terminer Avec ses 12 derniers mètres De la brasse Et pour terminer Comme une fusée Sur le 100 libre Il va quand même nager Bien moins rapidement Qu'au dernier championnat du monde Il passe là En 3 minutes 11 secondes Et 20 centièmes C'est le témoin Des épreuves Qui s'enchaînent Pour lui Il devrait peut-être Réussir A être proche Des 4 minutes 10 Peut-être un petit peu moins Assez loin finalement De son record D'Europe En 4 minutes Et 4 secondes 4 0 4 28 Établi à Budapest L'année dernière Ou des championnats d'Europe Justement Là l'objectif ce sera De se qualifier De finir cette semaine De la meilleure des manières Peut-être avec Au moins 5 titres A priori ça c'est sûr Il sera champion de France De cette épreuve Du 400 mètres 4 nages Et vous le voyez Encore une coulée Monumentale Sur la fin Dans 400 mètres 4 nages Et c'est assez monstrueux Et il accélère quand même Et 25 derniers mètres De Léon Marchand Pour aller chercher Un chrono Pour aller chercher La qualification Pour Fukuoka Ça ne devrait pas Lui échapper Il lui reste 10 secondes Pour terminer Léon Marchand Et pour aller rentrer Dans les 4-13 Il y a pas de soucis Pour rentrer en tout cas Dans les 4-13 Il termine en 4-10 57 Léon Marchand Qu'est-ce qu'il y a pas de soucis Apa ? Ne refrain d'авать A remem A Notre-Dame Sous-titrage FR ?